Si c'est poté à la radio, Radio-Kids. Si c'est poté ! Bonjour, sur la Radio-Kids, on dirait de l'Escroum. Je m'appelle David et je vais présenter l'émission d'aujourd'hui. Pour commencer, nous allons d'écouter les informations de Claudia, Sifredo, Mireille, Marcos et Léa. Écoutons-nous, tout sera tout. Le lundi, on a fait un long voyage de 8 heures et quand on est arrivé, on s'est douxé, on a dîné et on est allé au lit. Le mardi, on a joué à des jeux et on a fait des activités. On a écouté les oiseaux, une cascade et le vent. On a vu de l'image et beaucoup d'araignées. On a appris à faire du fromage. Mercredi 9 mai, on a fait un chemin de 4 km, une totale 8 km. On a été doux con. Moi, je suis dans le groupe de Paco. On a vu une salamandre et des limaces. Il y a trois types de couleurs, orange, marron et noir. On a vu des trous de pique vert ou pique noir ou pique pêche. Le jeudi, on a fait de l'art avec des saules de la nature. On a vu des chevaux, des brebis et des vaches. Aussi, on a visité un village appelé Laskin. Merci. Maintenant, une interview de Cyril, le directeur du chalet par Bruno et Nicolas. Bonjour, Cyril. On va te poser deux questions. Est-ce que tu as aimé travailler dans le centre ? Est-ce que tu as aimé être dans les Pyrénées ? Alors, moi, je suis très content de travailler dans ce centre. Pour moi, c'est très important. C'est un centre qui porte des valeurs d'éducation populaire. Donc, ça veut dire qu'on est tous pareils et on a tous à apprendre les uns des autres. Comme j'ai beaucoup appris de vous cette semaine et j'espère que vous avez aussi appris des choses. Donc, je suis très heureux de travailler ici. Et alors, pour répondre à ta deuxième question, je suis passionné de montagne et particulièrement des Pyrénées depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai votre âge. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de travailler dans les Pyrénées. C'était un rêve pour moi qui se réalise. Merci. Bonjour. Pourquoi tu as voulu travailler dans ce centre ? J'ai commencé à travailler dans ce centre il y a 7-8 ans. J'étais animateur environnement et j'y suis resté un été. Voilà, et après, j'ai vécu sur l'ESQ1 et après, j'ai pu travailler ici. Et là, j'ai eu l'opportunité de revenir ici il y a 3 mois. Voilà, et du coup, j'ai accepté, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que pour moi, c'était encore une fois, je le redis, c'était un rêve de travailler ici, à la déroite. Voilà. Est-ce que le Galopin, c'était un chien de berger ? Alors, Galopin, ce n'est pas un chien de berger. Il est né à l'ESQ1, mais il aurait pu devenir un chien de berger. Une fois, il était avec moi sur la place du village, il y a un berger qui s'appelle Monsieur Echeverry, qui est au cabane dans Saber, qui sont juste derrière le billard, et qui m'a dit, je veux prendre ton chien, est-ce que ça fera un très bon chien de berger ? Il voulait me l'acheter, mais moi, je n'ai pas voulu parce qu'il était déjà avec moi et je l'aime beaucoup. Mais là, depuis quelques mois, il travaille à la bergerie, il travaille un peu avec les brebis, avec le troupeau. Mais comme il est un peu vieux, il a 7 ans, donc on ne peut pas aujourd'hui l'éduquer comme chien de berger, mais il fait quelques travaux de chien de berger. Merci. Merci. Passons au kit de Rimena C et Rimena M. Bonjour, Rimena et Catalina. Bonjour, Rimena Martinet. Qu'est-ce qu'on mange en Pyrénées ? A, fromage. B, paella. Fromage. Très bien. Quel est un chien qui protège les brebis ? A, pas tout, B, T, quel, C, caniche ou D, labrador. Pas tout. Vrai. Très bien. Retrouvons le reportage de Lola C et Lola Clavero. Alejandra et Alexia, on dirait, de la bergerie. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Lola Clavero, Lola Closel et Alejandra dans la bergerie de Daniel Alezka. Comment gardes-tu les moutons sans qu'ils s'échappent ? Je fais des clôtures. Enfin, on fait des clôtures autour des prairies pour ne pas qu'elles s'échappent. Et quand il n'y a pas de clôtures, on les garde toute la journée. Voilà. Et c'est comment ton métier ? Ah, c'est varié. Voilà. Le travail est très varié puisque le matin, c'est la traite. Après, c'est du fromage. Après, on donne à manger. Donc, dans une matinée, j'ai plein de choses différentes à faire. Donc, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Et puis, il y a aussi qu'on travaille dehors. Et donc, ça, ça me plaît aussi. Voilà. Je ne suis pas enfermée toute la journée. Aimes-tu ton métier ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, je viens de le dire. J'aime bien travailler avec les animaux. Et puis, le travail est varié. Voilà. Je n'aimerais pas faire toute la journée que du fromage pendant 7 ou 8 heures. ou que garder des brebis. Là, c'est... Voilà. On a plein de choses différentes à faire dans la journée. Et c'est bien. Merci, Daniel. Merci à vous. Et pour finir, en radio 3.3, enregistré par Paula Delucage et Beatrice. Bonjour, Pilar. Est-ce que tu as aimé être dans les Pyrénées ? Bonjour, les filles. Oui, ça m'a beaucoup plu. Le seul inconvénient, peut-être, ça a été le brouillard qui nous a empêchés de voir le beau paysage que nous avions. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, Bimba. Est-ce que tu as aimé être dans les Pyrénées ? Oui, parce qu'on a découvert beaucoup de choses. On a fait une boum. Surtout, on a fait du travail en équipe. Et on a été avec nos copains et nos copines. Et j'aimais beaucoup, beaucoup. Merci. D'accord. Merci, Bimba. Au revoir. On est allé au berger et j'aimais beaucoup. Merci beaucoup, Paula Santos. Bonjour, Jérôme. Est-ce que tu as aimé être dans les Pyrénées ? Ah, bonjour, les filles. Oui, j'ai adoré être dans les Pyrénées avec vous. Ça a été une expérience merveilleuse. On a profité d'un super paysage. On a vu des belles choses. On a eu des guides magnifiques qui nous ont expliqué beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été une très, très belle expérience. Oui, merci de cette question. De rien. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Louise. Est-ce que tu as aimé être dans les Pyrénées ? Oui. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, Hugo. Est-ce que tu as aimé être dans les Pyrénées ? Bonjour, Bea. Oui, j'ai aimé parce qu'on a vu des choses intéressantes. On a montré, on a grimpé, tout ça. D'accord. Merci. Au revoir. Merci pour avoir répondu à notre question. Au revoir. Merci, merci. Voilà, c'est fini. A bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio-Kids